salut à tous j'espère que vous allez bien donc je vais vous montrer comment je fais pour améliorer la qualité sonore d'une vidéo que j'envoie sur youtube donc si vous allez sur youtube il ya déjà pas mal de tutos pour expliquer comment améliorer sa voix dans da city en différentes étapes comment avoir une voix de badass etc donc ce que je vais vous montrer c'est sur le site instructables.com donc c'est fox c qui a fait ça et autoimprove vocal quality audacity donc comment améliorer la qualité vocale dans audacity en huit étapes donc sur ce site si vous ne connaissez pas je vous mettrai le lien de descriptif de la vidéo donc je tape audacity et il ya plein de tutos pour audacity mais ils ne font pas que seulement pour en ce qui concerne les vidéos il ya plein d'autres choses donc si vous connaissez pas je vous conseille de visiter ce site donc on revient sur audacity voilà donc je vais prendre cette partie autoimprove vocal quality audacity en huit étapes donc la première chose est d'enregistrer votre fichier audio la deuxième étape c'est d'enlever tout ce qui est le bruit de fond de votre fichier audio la troisième étape c'est de mettre un compresseur dessus la quatrième étape c'est de mettre un petit coup de boost dans les basses et dans tout ce qui est aiguë la cinquième étape c'est tout ce qui est limiteurs sur votre fichier audio ça puisse passer on va dire dépasser une certaine valeur pour ne pas faire saturé le son en six en sixième étape nous allons normaliser le son en huitième étape nous allons enlever toutes les parties où il n'y a pas de son qui nous intéresse pas et en huit nous allons pouvoir apprécier le son et pouvoir enregistrer l'exporter etc donc en huit étapes donc la première étape c'est d'enregistrer premièrement notre fichier audio donc je vais ouvrir audacity voilà donc il ya la barre de preview donc je vous conseille de mettre le contrôle de volume pousse audio donc l'envoi qui enregistre avec obs et en même temps aussi avec audacity donc je vais commencer ceci un test sonore dans audacity on va écouter si un test sonore dans audacity donc je vais le mettre à la largeur voilà ce sera mieux et on va dupliquer je vais dupliquer cette piste voilà et on va travailler sur celle ci et au moins on a en haut le fichier original et en bas ce sera le fichier qui a été travaillé donc la première étape est fait d'enregistrer notre fichier audio la deuxième étape ils nous disent enlever tout ce qui est bruit de fond donc parfois on est dans des pièces ça peut être le bruit de l'ordinateur etc donc un fichier sonore donc pour ici je prends voilà ces petites vagues comme on voit à la fin je dirais je me contenter en disant qu'on va imaginer que c'est ça le bruit de fond donc pour sélectionner la partie qui vous intéresse maintenant vous allez dans effet et réduction de bruit à l'étape une c'est de prendre le profil de bruit et vous cliquez dedans donc prendre le profil du bruit une fois que vous avez pris le profil du bruit vous revenez d'entre eux dans votre fichier audio vous sélectionnez à ce moment toute la piste audio vous revenez dans effet et vous faites réduction de bruit à nouveau et là vous allez cliquer sur valider donc il ya bien sûr il ya différentes valeurs vous pouvez vous amuser chez vous allez tester moi je laisse par défaut la seule chose qu'il faut bien vérifier que mais par défaut c'est sur réduire et vous cliquez sur valider donc lorsqu'on va cliquer sur valider on va voir si j'ai toujours la petite traînée à la fin donc on va cliquer sur valider et on voit que la petite traînée qui avait à la fin par rapport au fichier original a disparu donc là on peut dire qu'on a enlevé le bruit de fond si ça devait correspondre à un bruit de fond maintenant on va passer à la troisième étape qui est la compression donc il vous donne des des valeurs libre à vous de reporter ces valeurs ou de laisser les valeurs par défaut de faire les tests de votre côté donc maintenant on va aller dans effet et compresseur donc ça c'est les valeurs on peut laisser par défaut et je vais faire en valider vous avez aussi la possibilité d'avoir si un test sonore dans audacity une pré écoute donc on va faire valider vous allez regarder la forme de l'onde lorsque je vais cliquer sur valider donc l'on voit que ça a vraiment eu ça tout a augmenté un coup de boost avec le compresseur donc une fois qu'on a fait le compresseur il nous faut faire maintenant un petit coup de boost dans tout ce qui est basse et tout ce qui est aigu donc bien sûr ça dépendra de votre voix donc j'ai déjà une voix qui est assez grave donc je vais pas mettre trop de basse dessus donc je vais aller maintenant dans effet et vous descendez dans égalisation égalisation donc vous allez ici sélectionner la courbe vous allez dans basse boost voilà par défaut c'est à 9 db donc moi je me mets par exemple à 3 décibels et je fais sur valider là on refait maintenant la même chose avec égalisation avec treble boost donc pour les aigus donc moi je me mets à 3 décibels c'est toujours la possibilité d'avoir une pré écoute je fais valider voilà maintenant une fois qu'on a fait les basses et les aigus nous allons passer sur le limiteur qui va dire au fichier audio de ne pas dépasser une certaine valeur donc ici c'est 3 mais c'est moins 3 lorsque vous regardez sur je vais cliquer dessus donc on voit bien que c'est moins trois décibels et pas trois décibels voilà donc dans da city maintenant donc je sélectionne mon fichier et je vais dans le limiteur donc si je reviens ici dans la partie vidéo donc limiteur ça concerne le hard limiter donc audacity mon fichier je vais dans les faits donc pour pouvoir trouver ce limiteur il faut aller dans les greffons 1 à 15 et vous avez limiteur vous cliquez dedans et nous c'est le limiteur dur qu'il faut mettre donc peut-être que par défaut c'est sur limite douce mettez limite dur et ici il faut qu'on se mette à moins 3 parce que moi j'avais fait différents tests donc il faut que je me mette à 3 oui cette virgule voilà donc du coup ça un peu vite désolé donc je reviens dedans vous allez dans greffons 1 à 15 limiteur limite 12 et je suis à moins 3 et vous faites sur valider une fois que vous avez fait votre limiteur donc le limiteur je reviens on va faire normaliser c'est qu'on a vu que c'était à moins 3 donc ça veut dire que lorsqu'il sera ici donc on est à 0 donc en dessous c'est tout ce qui est moins 6 donc il va lui dire de s'arrêter à moins trois décibels pour ne pas aller au 2 au delà de zéro pour saturer le son et maintenant on va normaliser tout cela donc normaliser on peut laisser par défaut donc effet normaliser il est ici voilà vous laissez par défaut et vous cliquez sur valider et après nous avons tout ce qui est fait pour pouvoir enlever les parties qui vous ne vous intéresse pas dans le fichier audio donc moi vu que je vais synchroniser avec mon fichier audio donc moi je vais rien couper donc déjà on va écouter la première partie en solo qui est le fichier on va dire original si un test sonore dans audacity voilà et maintenant on va écouter le fichier sonore avec tous les effets qui ont été appliqués aussi un test sonore dans audacity donc il ya déjà un petit peu on va dire plus de punch dans la vidéo donc il va avoir un petit souci parce que lorsque je vais enregistrer cette vidéo je vais devoir aussi remettre ce fichier audio dans audacity et refaire toutes les étapes donc dans la partie où ça va booster un petit peu de son je sais pas m'en mettre un limiteur pour que ça puisse pas dépasser certaines valeurs mais comment faire vous allez me dire est ce que je fais à chaque fois toutes ces étapes vous pouvez dans audacity avoir des macros donc les macros ça vous permet donc si vous allez maintenant d'un outil macro qu'est ce que ce sont les macros donc je me suis fait un macro youtube donc ça vous permettre d'appliquer on va dire en une seule fois les différentes étapes que l'on vient de voir dans votre fichier audio comme ça ça vous permet de gagner du temps donc par exemple j'ai mis compresseur j'ai mis égalisation un limiteur est normalisé et après c'est terminé donc ce que je veux faire pour la petite petit bonus en plus pour les macros pour ceux qui veut pas à chaque fois se retaper à faire tous les effets donc celui ci on va se mettre en solo donc je vais prendre celui ci qui est en solo et on va à nouveau le dupliquer il m'a pas dupliqué celui que je voulais donc j'ai dit qu'il faut que tu me duplique voilà donc édition on va de copier et édition on va de coller pourquoi il ne veut pas me le coller édition coller voilà et maintenant je reviens ici sur solo et je vais aller dans outils macro donc je me suis déjà fait une macro youtube donc la seule chose qui va différencier du fichier c'est qu'ici j'ai pas enlevé tout ce qui est la réduction on va dire de tout ce qui fonctionne donc je vais appliquer la palette youtube et en une seule fois avec un macro j'ai pu faire les différentes étapes dans ce fichier audio voilà donc sur ce je ne serai pas plus long je vous mettrai tous les liens dans le descriptif de la vidéo sur how to improve vocal quality in audacity donc comment améliorer la qualité vocale dans audacity sur le site instructables.com donc à pas mal de choses sur ce site je vous encourage à le visiter et moi je ne serai pas plus long je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant garder la forme et la santé bye bye